Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Comme à chaque semaine, on vous présente l'actualité lavaloise sous toutes ses formes sociales, culturelles, communautaires, politiques et le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. Ce ne sont pas les nouvelles qui manquent à Laval et à chaque semaine, on lui demande d'en choisir trois de ces nouvelles-là pour nous les commenter à Laval et compagnie. Juste l'implure de l'écho de Laval, ce n'est pas facile d'en choisir que trois. Oh que non! Bonjour, Éric. Bonjour. D'abord, le Mamreau, qui n'a pas trouvé de choses graves à Laval. Effectivement, le Mamreau, c'est le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. On avait désigné, rappelez-vous, en novembre 2012, dans les jours qui ont suivi la démission de l'ex-maire Vaillancourt, des vérificateurs pour scruter à la loupe la gestion de l'administration lavaloise. On a terminé ce travail en jeun, on a remis un rapport final et les vérificateurs ont effectivement, n'ont relevé aucune irrégularité, ont constaté quelques lacunes, trois, mais qui ont été corrigées depuis. Point intéressant, on jette un coup d'œil entre les mois de janvier et de mars. Les vérificateurs ont jeté un coup d'œil aux contrats de construction et de firmes de génie. On s'est rendu compte, finalement, que la Ville a économisé 15 millions. Comme ça. Coïncidence ou non? Oui, bien sûr. Entre l'évaluation préliminaire de la Ville et le coût de la facture finale, les montants ont diminué, semble-t-il, au cours des derniers mois. Fait que Duplessis ne faisait pas de mauvais job. Ah, bien écoutez... Mais c'était quand même lui qui était là à une certaine époque, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. De novembre, de la fin novembre jusqu'au mois de juin, c'était effectivement Alexandre Duplessis. OK. Ensuite, on parle des impacts que ça a sur la Ville de Laval, mais particulièrement sur les organismes communautaires, tout ce qui s'est passé au niveau de la corruption, collusion et les allégations. Oui, mais je vous parle d'une fondation en particulier, la fondation Marcel Vaillancourt pour l'enfance lavaloise, qui organisait à chaque année un gros happening, un gros événement Omar à volonté. Ça se tenait toujours au mois de mai au Cosmodome, vous dire qu'on accueillait 400 personnes et plus. Et c'était sous la direction de présidents d'honneur. Et au cours des derniers mois, il y a plusieurs de ces présidents d'honneur qui ont été soit éclaboussés par les révélations de la commission Charbonneau ou même certains qui ont été appréhendés par l'unité permanente anticorruption. Donc, la fondation n'a pas fait cet événement cette année. C'est 350 000 qu'on avait récoltés l'an dernier. Alors, vous voyez, ces 350 000 qui étaient remis à des organismes oeuvrant auprès des enfants cette année, eh bien, on a mis le tout sur la glace et on est à évaluer si l'événement sera de retour en mai 2014. Une décision finale de la fondation devrait être prise à la fin de l'année actuelle, au début de l'année 2014. Et puis, dernière nouvelle, c'est justement quelqu'un de Laval qui s'illustre, une jeune humoriste, d'ailleurs qu'on a bien connue ici à TVRL, elle a collaboré pendant plusieurs années. Il s'agit de... Mariana Maza. Elle a 22 ans, imaginez. Elle fait carrière comme humoriste depuis deux ans déjà, mais elle a fait tout un tabac récemment au spectacle Avenir Lac-Mégantic et disons que ça a fait écarquiller les yeux de plusieurs, dont l'entourage de Peter McLean qui l'a recrutée pour la tournée actuelle. Évidemment, on est très fiers ici à Laval de pouvoir compter sur cette jeune femme qui a choisi l'humour comme une forme d'exutoire. On lui disait toujours à l'école, Mariana, tu parles trop, calme-toi. C'est souvent ça qui arrive. Et elle a décidé de se lancer en humour pour justement dévoiler tout un pan de sa vie. Alors, on lui souhaite évidemment longue route et bon succès à cet humoriste de Laval. Oui, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Alors, si vous voulez lire les écrits de Giseline Ploude ou de tous ses collègues, vous allez sur l'écho de Laval. Oui, effectivement. On est distribué tous les mercredis sur l'écho de Laval.ca des nouvelles fraîches tous les jours. Puis on vous laisse aller parce que vous avez une conférence de presse. C'était Giseline Ploude. Cette semaine à ma chronique 450 Sport, je reçois Sébastien Dugas, un membre du projet avec Karibou. Sébastien est originaire de Rimouski. Il a un bac en mathématiques, mais il est guide de tourisme, d'aventures et des aventures. Il en a fait. N'est-ce pas, Sébastien? Absolument. Comment ça va? Bonjour, Sarah. Ça va bien? Ça va très bien? Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un projet qui est quand même assez particulier. Alors, on va dire aux gens, tu t'en vas à Kujouak en ski de fond cet hiver. Exact. Donc, on part cet hiver de Montréal en destination de Kujouak. C'est un projet qu'on va faire en ski de fond. Donc, on part avec notre matériel, avec des traîneaux, avec les skis. On est un petit groupe de quatre à partir, tous guides en tourisme d'aventure. Et on va passer comme ça l'hiver dehors, à parcourir le Québec, à le traverser pour rejoindre finalement Kujouak qui est à la péninsule sud de la baie d'Ongava. Mais quelle belle aventure! Écoute, j'en ai des frissons. J'ai déjà froid pour vous en avance parce que Kujouak est le Grand Nord québécois au courant de l'hiver. Ça sera pas chaud, hein? Ça sera pas chaud. C'est sûr que c'est une expédition qui demande beaucoup de préparation. Ça fait deux ans qu'on se prépare. Ça prend du bon matériel, ça prend des bonnes personnes. Donc, les gens qui partent avec moi, c'est tous des guides en tourisme d'aventure, des gens bien qualifiés qui ont de très beaux parcours, de bonnes connaissances. Ça fait que la force, je crois, de notre groupe, c'est vraiment cette équipe-là qui va... les gens qui vont m'accompagner. Je pense à Jacob Racine, à Bruno Pierre-Couture, Marie-Andrée Fortin. Donc, tous des guides en tourisme d'aventure avec beaucoup d'expérience, tant au niveau du plein air de manière générale qu'au niveau de l'expédition hivernale ou de l'aventure, on va dire, hivernale. Cette grande aventure hivernale. Vous allez donc être quatre membres de l'équipe. Et puis, tu me dis, ça fait deux ans que vous vous préparez. Par quelle étape vous avez passé dans le processus de préparation? Bien, je crois que la première étape, ça a été de passer d'une idée qui a germé dans la tête de Jacob Racine suite à une rencontre avec Claude Duguay, qui a fait cette même expédition-là en 1980. Donc, à l'intérieur d'une rencontre dans le milieu du plein air, ces deux personnes-là se sont rencontrées. Puis là, Jacob a repris un peu l'idée de Claude, de l'expédition qu'il avait faite en 1980. Puis par la suite, ça lui a trotté dans la tête pendant quelques années, jusqu'au moment où il rencontre Bruno Pierre Couture, dans le cadre d'une expédition qu'ils ont fait les deux gars dans le nord du Canada, en terre de Baffin. Et puis là, les gars, ils s'entendent vraiment bien. Ils ont vraiment une personnalité qui se rejoint beaucoup. C'est des raconteurs, c'est des passionnés. Puis Jacob a partagé ce projet-là avec Bruno Pierre. Et là, il y avait un noyau pour faire une expédition. Donc, deux membres potentiels. Ils sont venus recruter Marie-Andrée et moi-même par la suite. Donc ça, c'est il y a un an et demi. Puis par la suite, il y a eu beaucoup de travail de préparation à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire exactement, comment on voulait le faire, quels sont les objectifs secondaires également parce qu'on veut faire un film documentaire, on veut rejoindre les jeunes dans les écoles, on veut que la population en général puisse nous suivre. Donc, un peu de définir ça, les moyens qu'on allait prendre. Et depuis maintenant un an, on est pas mal actifs dans cette préparation-là, malgré notre travail qui nous amène des fois à être à l'étranger puis avoir de la difficulté à se rejoindre. Mais à travers ça, il y a un beau défi de préparation puis on est là-dedans. Et là, on rentre dans le sprint final parce qu'on part dans deux mois. Parce que toi, justement, ton emploi, tu es guide de tourisme et d'aventure. Donc cet été, tu as passé l'été aux États-Unis. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, j'ai passé une partie de l'été aux États-Unis dans le secteur des parcs nationaux, donc Yellowstone, dans certains autres parcs aussi, près de Moab, il y a Arches, Canyonland. J'ai passé d'autres moments aussi à l'extérieur du continent nord-américain, en Afrique, à guider la montagne au niveau du Kilimanjaro, d'autres circuits aussi à travers ça. Donc, oui, ça nous amène à être beaucoup absents. Mais de revenir, et maintenant avec les moyens de communication qu'on a maintenant, avec Internet et autres, ça devient quand même relativement facile de garder un contact et de faire le suivi. Bien, c'est sûr. Alors donc, tu me dis que vous alliez avoir plusieurs objectifs dans cette grande traversée du nord québécois, dont la réalisation d'un film documentaire. Oui. Et pour faire un film, il faut du matériel audiovisuel. Comment est-ce que vous allez tout transporter ça? Puis comment est-ce que vous allez réaliser votre film? Un gros défi pour ce type de film-là, c'est vraiment au niveau des piles. Parce que filmer, ça va bien. Mais dans le froid, les piles vont se décharger rapidement. Donc, c'est certain qu'il faut être en mesure de recharger. Donc, des panneaux solaires vont nous accompagner. Choisir du bon matériel vidéo au niveau des caméras, donc pour être capable de bien travailler pour filmer. La manière qu'on va fonctionner, c'est que nous, entre deux ravitaillements, parce que c'est certain qu'on ne peut pas traîner la bouffe pour tout le voyage, donc lors des ravitaillements. Donc, entre ces ravitaillements-là, on va être autonomes. pour se filmer entre nous. Donc, on a un réalisateur, on a une équipe qui va un peu nous coacher à ce niveau-là. Mais on va se filmer entre nous, on va prendre des images et par la suite, eux vont nous rejoindre. Ils vont regarder un peu qu'est-ce qu'on a fait et on va pouvoir poursuivre avec leurs commentaires. Mais c'est certain que tout ce qui est caméras, panneaux solaires, des moyens de recharger, probablement des micros, donc tout ce matériel-là, oui, on va devoir le traîner avec nous en plus de la nourriture, l'équipement de camping, les vêtements, matériel de sécurité et autres. Donc, on parle d'un poids d'à peu près 130 à 140 livres de matériel à transporter à travers tout le quotidien. Et ça, c'est à tous les jours parce que vous allez faire du ski de fond presque à tous les jours. Moi, c'est les questions concernant les besoins vitaux. Qu'est-ce que vous allez manger? Où est-ce que vous allez dormir? Comment est-ce que vous faites vos besoins? Vous vous lavez? Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir un peu l'hiver. Il ne faut pas voir ça pire que c'est. C'est-à-dire que l'hiver, il fait froid, mais c'est quand même sec généralement. Le froid va être un facteur qui est quand même assez important, mais le vent prend davantage d'ampleur si on est exposé. Donc, ce n'est pas si froid à partir du moment qu'on est à l'extérieur. C'est sûr que les matins sont très froids, on est un peu plus frileux. Au niveau de la nourriture, c'est beaucoup du matériel déshydraté. Donc, ça se conserve très bien. C'est un peu plus léger aussi pour le transporter. Et c'est facile à préparer une fois qu'on est au campement. On peut juste faire chauffer de l'eau, faire réhydrater ça. Donc, souvent, c'est de le tremper dans la bonne quantité d'eau. Il va se réhydrater. On peut manger. Puis c'est facile à partir comme ça. Donc, tout ce qui est hébergement, bien, ça va être en tente. Donc, il faut traîner notre tente. En plus, on prévoit avoir deux tentes. Comme ça, le soir, on peut avoir deux équipes de deux. Ça nous permet un peu de casser le rythme d'être toujours les quatre ensemble. Puis changer occasionnellement de partenaire de tente pour changer de discussion, voir d'autres personnes. Un peu briser la routine. Puis d'être fonctionnel aussi en soirée. Donc, tout ce qui va se faire comme vie de camp en soirée, on est complètement autonome. Donc, préparation des repas. Au niveau des besoins, bien, tout se fait en forêt ou à l'extérieur. Donc, ça aussi... Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Oui. Puis parlant du bon vieux temps, moi, je pense beaucoup aux gars de 1980 qui ont fait cette expédition-là. Puis je trouve ça super intéressant de voir comment eux aussi l'ont vécu de leur côté. Puis c'est un peu l'objectif qu'on a à travers le film documentaire dont on parlait tout à l'heure, de faire le parallèle entre ce qu'eux ont vécu et ce que nous, on va vivre de notre côté. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant de voir en 33 ans comment le plein air a évolué, comment les objectifs de pourquoi on fait du plein air peuvent avoir changé aussi. Et puis, donc, le lien entre le projet Caribou et la ville de Laval, c'est que vous allez partir à partir de Laval, c'est ça? Oui. Une des difficultés qu'on a, c'est de vraiment prévoir avec certitude. En fait, c'est pas possible de savoir quand est-ce qu'on va avoir suffisamment de neige pour partir. Donc, ce qui est le plus possible, probable, c'est qu'on parte à pied, carrément, de Montréal, qu'on traverse Laval et qu'on poursuive sur la rive nord jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de neige pour enchaîner avec le matériel. Et vous encouragez les gens à venir vous rejoindre jusqu'à Mont-Laurier. Exact. Donc, la première portion, un des avantages qu'on a, c'est qu'on est près de la civilisation. Donc, les gens peuvent venir peut-être se joindre à nous pour une journée, deux jours, venir simplement nous voir passer. Donc, prochainement, on va confirmer une date de départ et puis les gens pourront nous accompagner sur une portion. Bien, Sébastien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, bonne chance pour cette grande aventure. Bien, merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir et j'ai bien hâte de voir ce documentaire-là. Pareil, on va vous donner des nouvelles. Merci. Merci. Durant toute la campagne, il a été nos yeux et nos oreilles pour nous expliquer tout ce qui se passe dans cette campagne électorale à Laval. Mon Dieu, qu'il y en a eu des choses. Jean-Jacques Lapierre, ex-conseiller de Bois-de-Boulogne. C'est exact. Concorde. Concorde Bois-de-Boulogne. OK, je l'ai dit à l'envers, donc jusqu'en 2009. Ça va pareil. Puis 20 ans de passion politique, puis c'est ce que vous venez nous jaser ici aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. C'est toujours intéressant, la politique, surtout à Laval, avec ce qui se passe actuellement, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans le public. Non, je trouve que c'est une campagne plate. Ah, c'est plate. Ça n'a pas... Les gens n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas de passion. Et quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'action. Oui, c'est ça. Alors... Mais qu'est-ce qu'il manque comme ingrédient? Parce que là, on est dans le dernier sprint, là. Bien, d'abord, il y a tellement de monde qui se passe. Écoutez, il y a à la mairie neuf candidats à la mairie. C'est bien trop. C'est beaucoup. Et puis, comme conseiller municipal, il y a 138 qui se présentent pour 21 postes. 138 là-dedans, dont 56 indépendants. Il y a cinq parties, cinq principaux parties qui se présentent. Alors, écoutez, les gens ne les connaissent pas. C'est impossible de connaître tous ces candidats. C'est impossible. Et puis, j'ai été dans les centres d'achat, j'ai questionné les gens, à savoir, connaissez-vous les parties? Connaissez-vous tel parti, tel parti? Non, je ne sais pas. Ils connaissent certains noms. Ils vont connaître M. Gobé, M. Demers, par exemple. Bon, Mme Lebel qui a fait... Oui, qui a fait parler d'allemagne, c'est ça. Bon, d'une façon, disons qu'on puisse se questionner. Mais les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Ils ne connaissent pas. Ensuite, les candidats, beaucoup de candidats n'ont jamais été impliqués dans des activités. Alors, ils sont complètement anonymes. Ils sont inconnus. Inconnus. Ils n'ont pas de tribune pour jaser de leur programme, de leur vision. C'est ça. Ça fait qu'ils sont obligés de faire quoi? Je veux dire, c'est impossible de faire du porte-à-porte quand tu as 20 000 personnes dans ton district. Bien, c'est difficile parce qu'à chaque district, il y a à peu près 4 000 portes, à peu près 12 400 électeurs. Alors, c'est difficile à faire. Ils ne sont pas structurés. Il y a très peu de partis qui sont structurés, bien structurés. Il y en a deux qui sont mieux structurés que les uns que les autres. M. Gobé et M. Demers sont des partis qui sont peut-être un petit peu mieux structurés, une publicité. Absolument, aussi. La facture visuelle est intéressante. Oui, oui, oui. Mais ça s'arrête là, en ce moment. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, on va voir un petit peu quelle façon, comment les gens vont voir ça, vont s'organiser là-dedans. Maintenant, les candidats aussi. Cependant, tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait des candidats, mais il y a des candidats très intéressants. Oui, c'est ça. J'ai regardé le CV de certains candidats. C'est vraiment intéressant. J'ai regardé un jeune homme, un jeune boyer dans le quartier du Vernet-Pontvillaud. Tu sais, un background. Puis le cas, il m'a vraiment impressionné. Puis il y en a comme ça qui m'ont impressionné, des candidats, par leur personnalité, de qualité. Est-ce qu'il y a des candidats qui sont plus forts que leur parti et d'autres qui auraient eu avantage à quoi être? Ah oui. Peut-être indépendants à ce moment-là? Ah oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. Par exemple, avec l'équipe de M. Bordelot, il y a Gilbert Lalonde, par exemple, qui est un type qui a un CV vraiment intéressant. Il y a aussi une dame, Patricia Lagos, qui a vraiment une personnalité. La mme est attachante, elle est bien argumentée. C'est quelqu'un de bien. OK. Là, il y a deux phases. Deux côtés à ma question. D'abord, il y en a une par rapport aux candidats. Vous dites quoi aux candidats en ce moment pour s'illustrer dans cette dernière semaine de campagne? On fait quoi? Qu'est-ce qui est important à faire pour se faire connaître, faire passer le message? Tout dépend des quartiers. Par exemple, si vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'immeubles à la personne âgée, alors il faut aller chercher ce vote-là. Parce que les personnes âgées vont voter beaucoup. Beaucoup, c'est vrai. Ils vont voter par rapport aux locataires qui ne voteront pas. Alors, il faut aller voir les personnes âgées. Dans un district où il ne se manque des maisons unifamiliales, par exemple, c'est du porte-à-porte qu'il faut faire. Alors, il faut faire du porte-à-porte. Ding-dong, c'est moi. C'est ça. C'est intéressant, le porte-à-porte. Ceux qui savent ça, le plaisir qu'on peut avoir à rencontrer des gens, c'est incroyable pour rencontrer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes absentes, mais quand même. Mais c'est la matière première avec laquelle on va travailler ensuite, si on s'inspire de ça. Bien oui. Parce que là, ça va nous donner le pouls de notre communauté, voir les enjeux, les problématiques. Donc, de là, l'importance d'aller faire ce porte-à-porte-là. Oui, puis dans chaque district, il y a différentes communautés aussi. La communauté italienne, la communauté haïtienne, actuellement, qui devient importante. Si on prend la motion de Saint-François, bien, la communauté haïtienne, qui revient une grande importance. Dans le quartier de Vimon, bien, la communauté italienne est pas mal importante. Alors, les différentes communautés vont jouer l'importance dans le vote. La communauté libanèse, maintenant, qui prend beaucoup d'emplaires. Il y a beaucoup de candidats qui sont libanais, qui sont venus. Alors, ça, c'est... Donc, ça, c'est pour les candidats. Porte-à-porte, puis là, on passe le message. Oui. Puis maintenant, pour nous, les électeurs, si on ne sait pas pour qui voter, on fait quoi? Bon, je pense qu'il faut se renseigner quand même. Il y a quelques-uns. Moi, j'ai perçu beaucoup de littérature. Je dois avouer que j'ai reçu seulement deux personnes chez nous qui ont passé. C'est tout? Oui. Il y a un M. Boyer, un M. Beaulieu qui sont passés. Alors, M. Boyer m'a vraiment impressionné, ce monsieur-là. C'est correct. Dans un autre quartier, dans le quartier du... Dans le quartier concord de Boulogne, il y a une dame d'Aimeul aussi qui a été assez impressionnante aussi, qui a impressionné les gens qui l'ont rencontrée. Elle est impressionnante, elle est indépendante, mais dans le quartier numéro 6, elle est pour le mouvement de la Valois. Alors, je pense, moi, que dans les résultats, on va avoir les surprises. D'après moi, il va y avoir 5 ou 6 indépendants qui vont être élus. Tant que ça? Oui, 5 ou 6 indépendants. Puis, il va y en avoir probablement de M. Demers et de M.... De M. Demers et de M. Gobby aussi. M. Gobby, oui. Cherchez-moi, ça m'a dit. Oui, ensuite. Maintenant, il y en a peut-être deux, une couple du groupement de M. Bordelot qui vont être élus, des gens, M. Lalonde, par exemple, qui vont être intéressants. Et si tous ces gens-là sont élus, ceux que vous croyez, est-ce que ça va être gouvernable, la ville de Laval? Oui, je crois que ça va faire un bon gouvernement actuellement parce qu'on va chercher la stabilisation. Les quatre prochaines années, les promesses, Mme Lebel qui promet deux arénas avec le centre Bel qui s'en vient, c'est trop. Donc, pas de grosses promesses. Pas de grosses promesses. On fait le ménage dans la cabane. On fait, c'est ça. On s'occupe de nos citoyens. C'est ça. On essaie pas trop de faire monter les taxes si c'est possible. Bien, je pense qu'on peut même stabiliser les taxes très facilement. Ça va être très facile de stabiliser les taxes actuellement parce qu'il y a beaucoup de revenus, beaucoup de condos. Laval va bien. Sur le plan financier, là, Laval, ça va très bien. Vous savez que la dette actuellement, il y a un remboursement de la dette tous les ans. Alors, je sais que j'avais préconisé ça. Je forçais beaucoup sur ça. Donc, une ville bien gérée quand même. Elle est quand même bien gérée. Oui, c'est vrai, ça a l'air drôle de dire ça. Mais Laval n'est pas si mal administratif que ça quand même. Le problème, c'était pas le compte de banque, c'était celui qui est au-dessus du compte de banque. Oui, c'est celui qui dirigeait le compte de banque. Jean-Jacques, vous avez un message à envoyer aux gens qui nous regardent de très loin. Bien oui, vous savez, les gens du Cameroun sont des auditeurs de notre émission. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Sur le web. Sur le web, j'envoie ça. Sur le web, ils sont bien contents. Alors, je veux les saluer. Je veux saluer M. Jenjou, Mme Alice M. Burley, M. Georges Lacama, M. Jules Raymond-Couatté et toute l'équipe de Nkonsamba FM. Alors, ce sont des gens que j'aime beaucoup. Coudonc, c'est merveilleux. On nous regarde au Cameroun. Hé, Jean-Jacques, vous allez revenir dans quelques semaines pour voir un peu la finalité de tout ça de ces élections. Et l'importance, bien, c'est d'aller voter. Oui, électrice, électeur et électricien, tout le monde veut aller voter, c'est important. Voter, là, c'est plus important que chialer. Bon, merci, Jean-Jacques. Oui, on peut leur dire aussi, votez tôt et votez souvent. Oui, comme dans le temps. Merci, Jean-Jacques. L'entreprise de mon invité est non seulement florissante, innovatrice, mais aussi délicieuse. Pour nous parler de Houston, Avenue, Bar et Grill, nous avons la chance de recevoir le vice-président marketing de la chaîne Houston, M. Anami, en plus, Manuel Moreau. Merci d'être à l'émission, Manuel. C'est un plaisir. Houston, c'est basé à Laval. C'est une entreprise lavalloise, le siège social est ici à Laval, une compagnie. On est à travers le Canada, mais ça se passe par Laval. C'est combien de restaurants maintenant? On est à 10 restaurants, on rouvre le prochain d'ici quelques jours à Québec, donc on va être à 11 restaurants à travers le Canada. Est-ce que le fleuron de la chaîne, c'est ici à Laval? Oui, le restaurant, le plus gros restaurant est ici, car au Centropolis, c'était le plus gros, c'était un des premiers, le deuxième dans la série des restaurants, mais c'est le plus gros à Laval grâce à sa terrasse et le nombre de places à l'intérieur. C'est combien d'emplois maintenant que ça génère ici, entre autres à Laval et peut-être… À travers le Canada, on parle de 500-600 employés. Quand même. Oui, exactement. Et à Laval, on parle de 80-90 employés selon les saisons et selon les temps de l'année. Est-ce que c'est à partir de Laval qu'on détermine les tendances pour les autres restaurants? Parce que là, vous venez de changer le menu, l'image aussi. En fait, tout se passe à Laval. Parce qu'étant donné que c'est le plus gros restaurant et le marché qu'on est le plus connu, maintenant, on a un cuisinier corporatif qui se promène d'une place à l'autre pour les tendances. Mais Laval est souvent l'endroit principal pour faire nos tests. C'est comme la maison mère, étant donné que le service social est ici à Laval, oui. Et c'est comment faire affaire à Laval? Bien, moi, j'aime bien Laval. Étant un citoyen de Laval, en tout cas, un Lavalois, par choix, où qu'on est situé comme restaurant dans un domaine, nous, la restauration, c'est quand même super le fun. On n'a pas grand stress quand on reçoit nos gens et c'est très festif. Donc, pour moi, Laval, c'est sûr, c'est une place de choix. J'aime le marché. Ça m'amène même un petit défaut. Quand je vais ailleurs, je compare beaucoup avec Laval. Je me sens assez bien et j'habite même au Centre-Polis, tu peux imaginer. Tu habites là en plus? Oui, le restaurant est à côté. OK. Je me sens chez nous beaucoup ici à Laval, oui. Et notre clientèle, elle a quoi par rapport aux autres marchés? Bien, la clientèle, je dirais, c'est sûr que c'est assez compliqué souvent. C'est que les gens changent bien, mais Laval devient la capitale de la Rive-Nord. Parce qu'avant, on allait à Montréal. Oui, je crois qu'avant, on allait de plus en plus à Montréal. Et il y a une ligne maintenant qui est très grande, qui est Montréal, avec le trafic, avec la construction. C'est ça. Donc, de plus en plus, les gens, le Centre-Polis ont fait de quoi très, très bien. Si on se souvient un peu de l'origine, il y a plusieurs années, ça se passait un peu à l'est de la Keynes. C'est vrai. Et ils ont fait, genre, le centre-ville au Centre-Polis. Il n'y avait pas vraiment de centre-ville. Il n'y avait pas de centre-ville. C'est ça. C'était toutes des petites villes. C'est ça. Donc, Houston, en étant un des premiers au Centre-Polis, ça a fait comme... On devient un peu la métropole de la Rive-Nord. Il y a des gens de partout qui viennent à Laval. Et on était une des premières terrasses avec autant de personnes. Et ça, ça avait été... C'est arrivé quand Cavalier est arrivé il y a 9-10 ans. C'est vrai. Il y avait des demandes incroyables pour les terrasses et ça a fait exploser. Ensuite de ça, on parle des fameux 5 à 7, de la table renouvelée, du positionnement. On sait qu'en marketing, le positionnement est important. Qu'on ait le meilleur restaurant au monde s'il est mal positionné. C'est vrai. C'est un peu plus difficile. Mais Laval est une belle clientèle et une clientèle qui est diversifiée. Si je compare à des marchés comme on a le bonheur d'avoir deux restaurants dans des marchés très urbains, c'est-à-dire à Montréal-Sentre-Ville et à Toronto, on voit que la clientèle de Montréal, la semaine, est urbaine. Et souvent, ils viennent le vendredi à Laval, ils deviennent un peu plus une clientèle de voisins. Et c'est relax. Plus relax. Pourtant, c'est les mêmes gens. Donc, on tente d'être un restaurant urbain, mais même en région. Je trouve que Laval, c'est pas une région. C'est quand même une ville de 400 000 habitants. Oui, c'est ça, exactement. Mais la clientèle, je la considère moi très, très belle. Et surtout dans le créneau qu'on est allé. Tu sais, quand on regarde dans la restauration aujourd'hui, une place pour les gens de 25 à 50 ans, qu'on peut prendre du bon temps pour vivre avec une belle bouffe, prendre, jaser des terrasses et tout ça, ça nous permet d'avoir une niche particulière avec une belle clientèle. Est-ce que vous sentez quand même un déclin économique? On est dans des temps un peu plus incertains en ce moment. Est-ce que vous ajustez à ça, justement? Oui, on doit s'ajuster. Puis, si on compare les marchés, dans les nouveaux marchés qu'on arrive, on est souvent attendu comme tendance. Puis, ça fait qu'on a un gros boom de départ et les gens nous découvrent. Et il y a beaucoup de tendance. Quand quelqu'un va vers un nouveau restaurant pour des 5 à 7 ou des repas du midi, ça crée un achalandage supplémentaire. Le monde attire le monde. C'est trendy. Bien sûr. Quand à Laval, ça fait 12 ans qu'on est là, qu'on a rénové déjà trois fois le restaurant, et quand on sait le nombre de restaurants qui ouvrent présentement à Laval, on doit être vigilant. Ça nous amène qu'on doit être de plus en plus avec un meilleur service, une table de plus en plus renouvelée, avoir... Il faut être à l'heure. La business aujourd'hui est à la semaine. Il n'est plus à l'année. Non, c'est ça. Il faut s'ajuster vite et trouver de nouvelles tendances. Et le Houston de Laval, bon, bien, vous le connaissez, c'est au Centre Polish. Peut-être juste pour mentionner l'adresse, c'est 1739 de l'avenue Pierre-Péladeau. Donc, c'est très facile. C'est sur le coin de Saint-Martin. Oui, effectivement. Puis, si on a un petit 20 secondes de plug supplémentaire à rajouter pour le Houston, pourquoi ce restaurant-là plutôt qu'un autre? Bien, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. On est très fiers de notre beau monde. Les belles soirs, c'est simple. Et c'est pour des gens ciblés comme nous. La semaine ou le jeudi, c'est sérieux quand même. Mais il faut quand même avoir du plaisir dans la vie. Puis, on s'occupe bien de notre clientèle. Bon, vous venez de comprendre pourquoi mon invité et vice-président marketing, Manuel Moreau. Merci, mon chum. C'est un plaisir. Merci, infiniment. Le 19 octobre dernier avait lieu à Laval, au campus de l'Université de Montréal, un débat des aspirants-mères organisé par le CDC, c'est-à-dire la Corporation du développement communautaire. et on leur a demandé de jaser d'urbanisme, mais aussi de développement durable. Et la caméra de Laval et compagnie était sur place. La Val, avec son histoire, son contexte, c'est une des questions qui nous préoccupe le plus vulgarement. Les différentes initiatives citoyennes de Verval, les assemblées populaires notamment, révèlent périodiquement des questions à ce sujet-là. Le transport, le développement, l'état de l'éducation, la protection de l'éducation, la culture, la culture, la culture. Nous entendons tant de questions qui concernaient pour nous le grand château dans le monde. Nous établirons une politique pour des toits blancs, les toits verts, et nous mettrons sur pied un concours pour honorer l'innovation et le leadership en matière d'efficacité, énergétique et de développement durable. Nous sommes convaincus que les leurs lois sont capables localement de faire beaucoup de réemplois, de recyclage et de valorisation de nos déchets. Nous sommes capables de prendre le leadership en créant une industrie pour la diminution de matières résiduelles. Utiliser l'éclairage avec l'âme de DEL, limiter les heures d'éclairage, la formation et sensibilisation des conducteurs à l'économie de carburant. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les scientifiques, cet objectif de 2 degrés et d'art est déjà inatteignable. Nous pouvons par contre travailler à éviter le scénario catastrophe des 6 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire si nous ne faisons rien de significatif pour réduire les GES. Considérer l'art également comme une infrastructure municipale et son entretien comme la responsabilité de la ville, surtout les territoires municipales. Le transport collectif, il faut qu'il devienne aussi agréable, attrayant et rapide. Il faut que ça vale la peine finalement de laisser son auto à la maison pour prendre le transport collectif. Nous allons bonifier l'oeuvre des services qui sont les transports en commun, développer par l'autobus électrique et bien sûr poursuivre le développement des services recyclables au temps possible, faire le tour de l'île avec ces services-là. Ensuite, nous allons protéger les espaces verts. C'est très important à la base, il y en a beaucoup. Il y a de celles qui sont encore vierges particulièrement, ainsi que les verts de l'île et on pourrait davantage parler des milieux naturels. Faire tomber les frontières entre les artistes de cirque et les acteurs de théâtre, c'est ce que fait la pièce Le Murmure du coquelicot, avec entre autres l'excellent comédien Rémi Gérard. Bonjour Anne-Marie Quirouac. Bonjour. Tu as vu la pièce? Allez-y, Rémi Gérard et bon, non, c'est bon. Oui, c'est ça. Tu as vu la pièce récemment? Oui, Le Murmure du coquelicot, pièce de théâtre. J'aime ça, vous parlez de théâtre ici. Bien oui, bien étonnant. Très cultivé, point de vue théâtre. Je trouve ça rafraîchissant comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui tripe sur le théâtre comme toi. Ah, bien, puis là, cette fois-ci, cette semaine, c'est une pièce de théâtre, oui, parce que c'est monté, ça a été présenté d'abord au TNM à Montréal, c'est pour ça que ça serait en tournée avec les sorties du TNM, ça sera à Laval très prochainement. Mais c'est un mélange, comme tu disais, entre les arts du cirque et le théâtre. Donc, oui, on est au théâtre, c'est une pièce, il y a des acteurs, deux acteurs, dont Rémi Gérard et Pascal Montpetit, deux acteurs de théâtre vraiment établis, qu'on connaît bien. Donc, ils sont le côté théâtre de la pièce. Et on a six artistes de cirque qui font partie des sept doigts de la main, qui, eux, parlent aussi un peu dans la pièce, mais vraiment, ils sont là parce qu'ils font des acrobaties. Parce que sur la scène, c'est vraiment quand vous entrez, vous le voyez qu'il va y avoir du cirque parce qu'il y a un mât, donc il va y avoir du mât et il y a un trapèze aussi. Et il y a quelques accessoires, mais essentiellement, c'est les deux accessoires de cirque, les deux appareils de cirque qui sont là. Et donc, cette pièce-là nous fait voyager dans un univers vraiment imaginaire. Parce que ceux qui ont écrit la pièce, ce sont ceux, les cofondateurs des sept doigts de la main, Sébastien Soledé Villa et Shanna Carroll. Ce sont des artistes de cirque à la base. Des artistes de cirque. Donc, parce que les sept doigts de la main, c'est une des plus grandes compagnies les plus créatives qu'on a en ce moment au Québec. Ils ont fait plusieurs spectacles comme La Vie, les spectacles qui ont tourné à travers le monde. Et cette pièce, Le murmure du coquelicot, c'est une carte blanche que le Théâtre du Nouveau Monde a donné à l'accompagnée pour souligner son 10e anniversaire l'année dernière. Donc, en 2012, Lorraine Pintel, qui est la directrice artistique du TNM, a dit « Je vous donne une carte blanche. Je veux un spectacle pour ouvrir la saison qui soit avec la touche des sept doigts de la main et le théâtre. » Et ça donne une pièce que moi, j'ai vraiment vraiment appréciée. Comme je le disais, c'est un univers assez féerique, bien sûr, parce que l'histoire se résume quand même assez facilement. Le personnage de Rémi Gérard, Raymond Lemieux, c'est un acteur. Un acteur qui est quand même, bon, déjà un peu avancé en âge. On sent qu'il a l'âge que Rémi Gérard a, mettons, en soixantaine. Un acteur, on sait qu'on devine qu'il n'a pas eu une carrière exceptionnelle. Un acteur de second rang, toujours eu des petits rôles. Oui, puis il a des second rôles. Puis il n'a jamais eu comme le gros rôle marquant dans sa vie. Et là, ça commence, il se présente à une audition. Et là, il est dans le corridor, il attend, on l'appelle pour une audition. Pascal, mon petit, qui fait comme la directrice de casting, si on veut, puis elle s'appelle Madame B. Juste Madame B. Et là, elle commence l'audition, mais elle lui pose beaucoup de questions sur sa vie personnelle. Et là, il est comme « Mais pourquoi vous voulez savoir ça? » Puis là, plus ça va, plus ils entrent dans un dialogue. Puis là, elle lui dit « Je vous fais auditionner pour le rôle de votre vie. » Puis elle est comme « Ah, OK, OK. » Parce qu'au début, il n'a croit pas qu'on puisse s'intéresser à lui pour un gros rôle. Puis elle dit « Pour le rôle de votre vie. » Mais là, elle insiste sur votre vie. Donc, c'est vraiment sa vie. Bien, finalement, c'est ça. C'est pour ça que là, on fait une incursion dans sa vie. On retrouve, on retrace toutes les étapes de son enfance, de les relations avec les femmes marquantes de sa vie, sa mère. Et on voit ces petites scènes-là à travers... Ça, c'est recréé par cet imaginaire-là des artistes de cirque. Donc, chacun a un personnage un peu de son imaginaire. Bien, je me demandais, qu'est-ce qu'ils font, les acrobates, les artistes de cirque? Bien, c'est ça. Ils sont là pour appuyer ce qui se passe ou ils créent complètement une autre scène? Non, ils appuient. C'est vraiment une fusion, une symbiose, vraiment. Quand on retrouve dans son passé, par exemple, on voit qu'il a vécu sous la dictature de Franco en Espagne. Puis là, on revoit une scène. Mais c'est toujours très imaginaire. Là, c'est pas une scène très réaliste. Mais là, les artistes de cirque sont là. Ils sont un peu comme les petites voix dans sa tête. C'est un peu métaphorique. Les personnages, oui. Puis les puristes du théâtre ou les puristes du cirque, est-ce qu'ils vont trouver leur compte là-dedans? Bien, moi, j'ai trouvé mon compte. La réaction autour de moi des gens, c'était vraiment très bon. Je crois que oui. Je crois qu'on est rendu à un moment aussi où c'est bien d'avoir des productions mixtes comme ça. Oui, j'avoue que par moment, les artistes de cirque et ses doigts de la main sont tellement bons que quand ils sont sur le mat ou le trapèze, c'est tellement impressionnant qu'on les regarde puis on est vraiment bouche bée. Puis là, pendant ce temps-là, Pascal mon petit ou Rémi Gérard peuvent parler puis on est comme un peu... Donc, ça va de la vedette un peu. Oui, on se dit « Ah, c'est vrai, ils parlent, il ne faut pas oublier. » Donc, on ne perd pas le fil quand même. On ne perd pas le fil, mais c'est sûr que des fois, il faut comme se ramener. « Ah, OK, oui, il y a une histoire qui est en train de se passer. » Parce que oui, les artistes de cirque, les six qui sont là, sont vraiment fabuleux et ils jouent bien. Parce qu'on pourrait dire « Ah, elles sont très bonnes en cirque. » Ce n'est pas des acteurs, c'est ça. Mais quand ils parlent, « Ouf, c'est mieux pas. » Mais non. Ils ont été bien dirigés, mis en scène qui a été commune entre Sébastien et Sébastien de Villers, Friture, avec Michel Vézina, qui est plus quelqu'un de théâtre. Comment t'as trouvé le texte, dis-moi donc? Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de pointes. Non, c'est vraiment très fin. Moi, j'ai trouvé que c'était une production vraiment rafraîchissante. Ça ouvrait bien la saison. Et là, ils partent en tournée à travers le Québec. C'est terminé à Montréal. Ils seront à Laval le 8 novembre à la salle André-Mathieu. « Ah, OK, 8 novembre à Laval. Et puis, ils sont à Montréal jusqu'à quand? » Là, c'est terminé à Montréal. « Ah, c'est terminé à Montréal. » Mais ils font le tour. Puis vraiment, là, vous allez vous demander pourquoi le murmure du coquelicot? Oui, bien d'ailleurs, je te le demandais tout à l'heure, hors d'onde. Que ça veut dire que c'est quoi le coquelicot? C'est quoi ça, oui. Et en fait, c'est relié beaucoup au tableau de Claude Monet, les coquelicots. Le champ de coquelicots, c'est un tableau dans la pièce. Raymond Lemieux, lui, a hérité de ce tableau-là de sa mère. Et le lien, c'est aussi que quand lui était petit, sa mère lui faisait une espèce de décoction au coquelicot, une tisane au coquelicot, parce que 5 grammes de coquelicot dans de l'eau, ça aide à dormir. Ah, n'est-ce pas formidable! Le trou, par exemple, et là, vous allez voir dans la pièce, on en parle. Mais c'est surtout ça, le lien aussi avec la peinture, la fabuleuse peinture de Claude Monet. Et donc, ce murmure qui est un peu comme le passé qui nous revient. Tout ce qui se passe dans sa tête. Et vraiment, ah non, c'est une magnifique production à voir, vraiment, pour ce mélange cirque-théâtre. J'ai bien aimé. Donc, le murmure du coquelicot, le 9 novembre? 8 novembre. 8 novembre, excusez-moi. À surveiller à la salle André-Mathieu. À la salle André-Mathieu. Merci. Ça vous l'a fait. Oui, allez voir ça. Merci à Marie. À bientôt. Cette semaine, à la chronique communautaire, on reçoit Marie-Hélène Chartrand qui nous parle du lancement de la campagne Panier de Noël qui a lieu jeudi le 17 octobre dernier au Centre Bénévolat et Moisson-Laval. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Donc, comment ça fonctionne, la campagne Panier de Noël? Eh bien, ça fonctionne, en fait, c'est assez simple. Les personnes, les citoyens de Laval, mais aussi, bon, on peut déborder, là. Tout le monde sont invités à amener des denrées alimentaires au Centre de Bénévolat et Moisson-Laval. Eux les redistribuent à plusieurs banques alimentaires de la région, organismes communautaires, etc., etc. C'est vraiment une campagne régionale qu'ils font. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour aller porter vos denrées. Il y a également plusieurs moyens de campagne, en fait, question de ramasser le plus de denrées alimentaires possible. Très bientôt, vous allez voir des bénévoles du Centre de Bénévolat de Laval dans vos supermarchés. Question de ramasser des denrées. Également, il y a des bénévoles qui vont faire des emballages cadeaux pour ramasser de l'argent pour faire des beaux paniers de Noël. Il y a également des écoles qui font des levées de fonds et ça a l'air de rien comme ça, mais les écoles, l'année dernière, ont ramassé quelques 50 000 kilos de nourriture. Donc, c'est vraiment pas rien. Il y a également les entreprises qui se collectent entre collègues et qui amènent des denrées non périssables, bien sûr, au Centre de Bénévolat-Laval et Moisson. Il y a aussi des campagnes qui sont faites dans l'été Martin, donc les personnes vont pouvoir aller porter leur denrées dans l'été Martin, les plus proches de chez eux. Et comme c'est la 29e année que le... Oh, 29 ans déjà. Oui, 29 ans, donc quasiment mon âge. C'est l'heure aussi des bilans, donc quelques petits statistiques comme ça que je trouvais intéressantes de souligner. C'est 37 000 familles qui ont bénéficié de ce service-là durant les 28 dernières années, qui ont passé un beau Noël, qui ont eu quelque chose sur la table grâce à ça. C'est près de 1,5 million de kilos de nourriture qui a été distribué. Donc, c'est vraiment pas rien. Évidemment, ils ramassent des denrées à longueur d'année, mais c'est sûr qu'on fait un blitz pour Noël. Novembre-Décembre, c'est deux mois très occupés. Ça demande pour distribuer aussi ces paniers-là et pour gérer toute cette nourriture-là qui arrive en don plusieurs bénévoles. Donc, si vous voulez faire un don de votre temps, vous êtes invité. Et vous pouvez également faire des dons en argent parce que dans tous les paniers de Noël, on offre des livres aux enfants de 12 ans et moins. Question d'essayer de leur faire apprécier la lecture. Et bien sûr, les livres sont choisis en fonction de l'âge de l'enfant. On peut donner du temps, de l'argent, des denrées. Est-ce qu'on peut donner d'autres choses, des jouets peut-être, des livres? Oui. On peut donner n'importe quoi. Tous les dons sont la bienvenue, mais c'est clair que pour les paniers de Noël, on mise sur la nourriture les denrées non périssables. Donc, voilà. Tout le monde sont invités à aller les porter. C'est parce que là, je suis dans mes fiches. C'est correct. C'est au 1870 rue Michelin à Laval. C'est au coin Le Corbusier à Chamédé. Si ce n'est pas possible pour vous d'amener en personne vos denrées non périssables, vous devez contacter M. Michel Landry. Ah, ils font des collectes à la maison aussi. Oui, il y a des bénévoles qui sont sur la route, etc., etc. Donc, vraiment, plein de façons de donner des denrées non périssables au centre de bénévolat et moisson Laval. Et qui peut profiter, en fait, de ces dons-là? Est-ce qu'on se pointe tout simplement au centre de bénévolat et moisson Laval et puis on dit « j'ai besoin d'aide, j'ai des problèmes financiers? » Comment ça fonctionne? Oui, vous pouvez soit aller les voir en personne ou les appeler. En fait, eux, dès que vous êtes en détresse alimentaire, que vous prenez le téléphone pour appeler, pour dire que vous avez besoin d'aide alimentaire, ils sont prêts à vous aider. Il y a des profils variés de personnes qui ont recours à cette banque alimentaire-là. Il y a des personnes qui sont sur le bien-être social, des personnes qui ont perdu leur emploi et qui se retrouvent dans une situation précaire. Il y a également des personnes qui font un petit salaire, donc qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Mais au centre de bénévolat, leur objectif, c'est vraiment d'amener les demandeurs vers la sécurité et l'autonomie alimentaire. Et c'est combien de familles, à peu près, par année, qui peuvent bénéficier de ça? L'année passée, on a fait 1850, je pense, paniers de Noël. Et cette année, l'objectif, c'est d'en faire 2000. 2000 familles. Ce qui veut dire environ 6-7000 personnes, quand on pense que les familles sont environ de 3 ou 4 personnes. Donc, 2000 familles qui, grâce à vous, vont sûrement passer un meilleur Noël, une meilleure année 2014. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène Chaperand. Si vous désirez participer à la campagne, vous pouvez appeler le Centre bénévolat et Moisson-Laval. Je répète, le numéro de téléphone, 450-681-6164. Et pour faire des dons de denrées, vous pouvez vous présenter au 1870 rue Michelin-Coin-le-Corbusier, à Laval, évidemment. Merci, Marie-Hélène. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, tant qu'à donner l'adresse et le numéro de téléphone, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire en ligne. L'adresse courriel, c'est bénévolat.laval.qc.ca. Donc, tout simple comme ça. Parfait. Donc, donnez du temps, de l'argent, des donrées, des jouets. Donnez pour aider votre prochain. Merci beaucoup. Merci. C'est un tout petit mot de cinq lettres, mais il peut faire des miracles si on l'adresse à ceux et celles qui ne s'y attendaient pas. Et d'ailleurs, la chronique, c'est fait pour ça. Pour nous, mille merci à notre bénévoliste en chef. Peggy Bellin nous présente encore quelqu'un qu'elle a choisi cette semaine. Oui, dire le mot merci, c'est tellement important parce que c'est des gens qui donnent sans attente de recevoir. C'est ces gens-là qu'on va rencontrer à toutes les semaines. Savais-tu qu'il y a une règle dans le monde du bénévolat que tu dois dire dix fois merci à la personne qui t'a rendu service ou qui t'a envoyé un don? Pas du tout. Oui, dix fois. On devrait appliquer ça à partir d'aujourd'hui. Bien, nous autres, c'est mille. C'est encore bien mieux quand on y pense. Alors, la personne que tu nous présentes, c'est... C'est une grande chef qui est propriétaire du restaurant Mamarita à Laval. Que je connais très bien. Qui est Mme Rita Ferrenti. C'est une chef à la retraite. Elle a un parcours hors du commun, cette femme-là. C'est impressionnant. Elle a cuisiné pour plusieurs gens riches et célèbres, dont Donald Sutherland. Donald Sutherland. Sutherland. Ton anglais... C'était correct. T'étais pas loin. T'étais pas loin. T'étais pas Sutherland. Et elle a aussi eu quatre restaurants. Et à 60 ans, elle a pris sa retraite et elle a trouvé que le temps était long. Elle savait plus quoi faire de son temps. Donc, elle a décidé de partir l'organisme Bonheur à Compagnie, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes aînées. Elle leur montre la nourriture, les apprends à bien cuisiner. Donc, je suis allée la voir pour qu'elle nous parle de Bonheur à Compagnie, de tous ces plans-là qu'elle met en oeuvre depuis quelques années. Sous-titrage ST' 501 Ma Marita, on sait que vous êtes une grande passionnée de cuisine. Vous voulez transmettre vos connaissances. Pourquoi avoir fondé Bonheur à Compagnie? C'est parce que... Premièrement, parce que je voulais réunir toutes les retraités qui apparemment s'annuient. Puis je voulais qu'on transmette tous nos savoirs aux jeunes. OK? Alors, moi, je transmets la cuisine parce que je connais la cuisine. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils savent faire? Deuxièmement, après, pour les jeunes, les jeunes familles monoparentales, pour qu'ils nourrissent mieux leurs enfants. Et voilà. Alors, c'était ça ma dernière folie, hein, de ma vie, parce que ça me passionne. Et vous avez fait un grand geste au jour de l'an dernier. Vous avez reçu des familles dans le besoin ici, à votre restaurant. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'est les petits frères de pauvres. Ils étaient 50. Et d'ailleurs, la députée Francine Charbonneau, elle était ici. Puis elle a... J'ai tellement admiré cette femme. Elle a mangé avec eux. Puis elle est partie en dernier. Vraiment, là, sa bien-été. Puis c'est mes petits enfants qui ont servi le repas. Ça, c'est un des projets. Mais dans les projets futurs que vous voulez faire, c'est lesquels? Bien, c'est d'abord transmettre mes connaissances à les jeunes pour qu'ils puissent vraiment nourrir mieux leurs enfants. Puis c'est nourrir mieux. Puis surtout, économiser. Parce que pour l'économie, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut me battre. Vraiment, là, je sais comment cuisiner avec très peu d'argent. Et puis c'est ça que je voudrais apprendre aux jeunes, finalement, là. Comment on peut faire pour vous aider? Bon, ça, c'est une autre question. C'est sûr qu'il faut m'aider. Parce que toute seule, je ne pourrais pas réussir. J'ai besoin de l'aide physiquement. Puis j'ai besoin de l'aide financièrement. Alors je trouve que les gens devraient s'impliquer. Et puis ceux qui ont du temps à donner. Et puis aussi, je pense, les gouvernements puis le monde sont capables de m'aider, là, pour que je puisse réussir à réaliser mon projet, finalement. Ma dernière folie. Alors c'est ça. Puis je pense que c'est faisable. Parce que je suis vraiment en bonne santé. Puis j'ai une passion de cuisiner, là, que ça ne se peut pas. Donc moi, je cuisinerai jusqu'à le dernier de mes jours. Fait que quand je ne peux plus cuisiner, bien, je vais enseigner, je vais parler puis je vais enseigner aux gens. Au nom de toute la population, la Valouance, on vous dit un gros merci, ma Martha. Vous faites toute une différence. Et on invite les gens à vous appeler, à venir vous aider. Je suis convaincue qu'avec toute votre passion, votre projet va fonctionner. Mais c'est ça que je vais faire. Moi, je vais faire la différence dans la vie des gens. Bien, elle est véritablement une force de la nature, cette Mamarita. Alors, bonheur accompagnée. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour rentrer en contact avec elle si jamais on a besoin d'être accompagnée, si on est un peu seule? Bien, la meilleure façon, c'est de téléphoner à son restaurant. On peut toujours envoyer un petit courriel à restaurantmamarita.com. Pour le moment, c'est sûr qu'elle recherche du financement, mais la meilleure façon, c'est un petit courriel. OK, puis le financement, on fait quoi? On fait des dons? Est-ce que si j'ai une entreprise, je peux l'aider aussi? Oui, effectivement, on peut faire des dons. On peut vouloir donner de son temps pour l'aider à faire la nourriture aussi. C'est toujours pratique. OK, puis si jamais je veux te suggérer quelqu'un, il y a des gens qui nous regardent, qui disent « Moi, j'en ai un bénévole ou une bénévole », puis ça serait le fun qu'on parle d'elle ou de lui à mille merci. Oui, c'est la partie la plus importante. Il faut m'envoyer un petit courriel au info-tvrl.ca. Bon, bien voilà qui est fait. Merci beaucoup, Péguy. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec une autre chronique de mille merci. On sent que l'Halloween arrive à grands pas et c'est en plein temps d'aller voir un bon film d'horreur au cinéma. Et justement, on a bien hâte de voir la réadaptation du film culte de Brian De Palma, Carrie, qui est sorti en salle le 18 octobre dernier. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Donc, on s'attaque à un film classique, un film culte, pardon, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est super dangereux de s'attaquer à ce genre de film-là parce qu'évidemment, tout le monde va le comparer au film culte de 76. Il faut dire que c'est un très bon moment maintenant pour le sortir. L'Halloween arrive et maintenant, il n'y a plus de grosses franchises d'Halloween comme Activité paranormale ou Décadence qui sont finies pour l'instant. Et juste une petite parenthèse par rapport à, admettons, l'Halloween ou Noël, tous les films en lien avec l'Halloween sortent bien avant l'Halloween et Noël aussi. Noël, c'est au mois de novembre que ça sort. Et non en décembre, comme on peut le penser. Pour qu'un film ait une plus longue vie? Exactement, pour que le film ait une plus longue vie. Donc, c'est un très bon temps pour sortir Carrie et surtout cette année avec plus de grosses franchises d'Halloween. Et c'est un film qui est assez, je te dirais, assez ordinaire. C'est pas mauvais du tout. La réalisation est bonne. Julianne Moore est excellente dans son rôle comme celle qui interprète Carrie qui s'appelle Chloe Grace Moretz qui a joué dans Kick-Ass. Elle est excellente, mais c'est juste qu'ils ont essayé de remettre ça un petit peu au goût de jour. Avec les textos et tout ça. C'est ça. Ça passe bien, sauf que c'est rien comparé à celui de 1976. Évidemment, je pense que c'est un coup d'argent qu'ils voulaient se faire, que les studios voulaient se faire. Et c'est une bonne idée aussi. S'ils sont capables de relancer Carrie et d'en faire une franchise, tant mieux pour eux. parce qu'ils ont essayé en 1999, eux, le film The Rage Carrie 2 qui est sorti et qui a été un... Un désastre. Un désastre, c'est ça. Il y a personne vraiment qui l'a aimé et ça n'a pas fait tant d'argent que ça. Tandis que Carrie, cette année, le film jusqu'à date a fait 17 millions de dollars au box-office. Quand même, pour un film d'horreur, c'est très bon. Oui, c'est ça. C'est une très bonne chose. En Amérique du Nord seulement, il y a un budget de 30 millions. Le film a un budget de 30 millions. Mais par exemple, il est arrivé au numéro 3 en fin de semaine en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film va probablement descendre au numéro 6 la semaine prochaine parce qu'il y a le film Bad Grandpa qui sort en fin de semaine. Et je pense que les ados qui trippent sur ce genre d'humour-là, un peu à la jackass, justement, il y a Johnny Knoxville qui joue dedans, ça va séparer un peu ce type d'auditeur-là. Donc, je pense que le film peut descendre au numéro 6. C'est aussi le film Cartel, le film de Ridley Scott qui va sortir la semaine prochaine aussi. Donc, beaucoup de compétition pour Carrie. C'est bien parce qu'il n'y a pas vraiment de longueur dans Carrie. Les effets spéciaux sont bons. Mais encore une fois, il y a toujours une espèce de comparaison avec celui de 76. Puis si on compare à celui de 99, eh bien, c'est un grand chef-d'oeuvre. Mais comme tu dis, les effets spéciaux doivent être diamétralement... Ça se dit? Oui, oui, je pense que... Diamétralement différent du premier, là. Et pourtant, tu n'aimes pas mieux. Oui, bien... C'est quoi la différence majeure? Parce que moi, j'ai vu le premier, mais je n'ai pas vu celui de 2013. C'est le jeu des acteurs. C'est quoi exactement? C'est que Carrie représente les années 70. À mon avis, à moi, si je peux prendre un film d'heures qui représente les années 70, c'est vraiment Carrie. Et c'est Brian de Palma qui l'a fait. Brian de Palma, il ne faut pas oublier. Il a fait aussi Scarface, qui est un chef-d'oeuvre. Et bon, pour ce qui est de la réalisatrice de cette version-ci de Carrie, qui est excellente aussi, qui s'appelle Kimberly Pierce, elle, elle a fait, en 1999, Boys Don't Cry, qui a été un succès critique. Et c'était une bonne idée, justement, de prendre elle pour faire Carrie. Mais, par contre, il faudrait qu'il trouve d'autres choses. Un autre film qui représente les années 2000. On ne peut pas essayer de réembarquer avec des remakes, tu sais. J'ai lu pourtant qu'il était plus fidèle, le film au livre de Stephen King. Tu avais lu le livre? Non, non, je n'ai pas lu le livre. Et d'ailleurs, c'est assez spécial, l'origine de Carrie, parce que Carrie, ça a été le premier livre publié par Stephen King en 1974. Et quand il a écrit Stephen King, il était cassé, il vivait dans une maison mobile, c'était un professeur d'anglais. Et il essayait d'écrire le livre, et finalement, il l'a jeté à la poubelle, parce qu'il trouvait que c'était juste pas bon. C'est sa femme qui a été chercher le livre d'un poubelle et qui a dit, mais tu devrais continuer à l'écrire, il y a vraiment quelque chose de bon. Et finalement, il y a une chance qu'il l'a écouté, parce que ça a été un énorme succès. Donc, ça a été son premier succès, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été le quatrième livre qu'il a écrit, mais son premier roman publié. Donc, c'est à partir de là que la carrière de Stephen King a commencé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 1976, quand il y a eu le tournage du film, la scène que tout le monde se rappelle dans Carrie, c'est Carrie avec tout le sang de cochon sur elle. Mais en 1976, quand ils ont tourné le film, le sang de cochon, évidemment, comme maintenant, du sang dans les films, c'est du sirop de maïs avec du colorant. Bon, c'était la même chose-là. Mais par contre, comme ici, on est en studio, les spots, c'est très chaud. Bien, dans un film, pendant le tournage, c'est pire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand C.C. Spacek était à côté de tous ces spots-là? Bien, le sang séchait. Le faux sang séchait, puis ça pognait vraiment après sa peau. Et c'était tellement collant qu'après un certain temps, elle était obligée de l'arroser avec une hausse pour commencer tellement c'était vraiment collant. Ouh! Je pense qu'ils ont compris là, puis on voit très bien que c'est juste certains plans au début, quand elle reçoit le sang sur elle, Carrie, qu'on voit que c'est du sirop, mais le reste, c'est du maquillage. C'est quand même une scène classique. Hé, dis-moi donc, juste avant qu'on termine, j'ai lu qu'on avait considéré Lindsay Lowen pour le rôle de Carrie. Oui, oui. On a considéré Lindsay Lowen. Je sais pas, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre, mais à un point de vue commercial, Lindsay Lowen fait tellement parler d'elle ces temps-ci. Ça aurait été une bonne idée. Par contre, au niveau des assurances, parce que toutes les productions ont des assurances, ça aurait pas été une bonne idée, parce que, bon, elle a des problèmes de drogue, elle est pas fiable, donc ça aurait pu mettre le film en péril. Donc, ça a été une sage décision, surtout que la jeune Chloe Grace Moritz est excellente. Elle est excellente. Et à 16 ans, elle fait principalement des films d'horreur ou de violence qu'elle-même ne peut même pas aller voir au cinéma. C'est assez drôle. Bien, allez voir ça, Carrie, en salle dès maintenant. Bon, c'est correct. Disons que c'est passable. Ça fait la job. Allez-y le mardi à 5 piastres. Le mardi à 5 piastres, quand il n'y a rien d'autre à faire. La Vallée Compagnie, c'est votre émission. Alors, vous avez des commentaires, vous avez besoin d'informations ou je n'en ai pas. Il y a différentes façons pour nous joindre. Oui, par téléphone au 450-973-8005, par courriel à infoacommercialtvrl.ca et sur Facebook, tout simplement sur la page Facebook de Laval et compagnie. Bien, merci de vous inviter, Jean-Jacques Lapierre et aussi Manuel Moreau. Nos chroniqueurs, Gislain Plourde, Sarah Bibo, Anne-Marie Quirouac, Marie-Hélène Chartrand et Nicolas-Vincent Poirier. À la recherche, Manon Lemieux. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, nos caméramans, Pascal et Daniel. Merci infiniment. C'est Ali, notre maquilleur. Oui, c'est ça. Puis Alain qui fait la réalisation de l'émission. Puis en terminant, c'est toujours ma petite phrase. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa thèse, qui la garde vibrante et vivante, sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie, merci. Merci à toi. Bonne semaine. J'apprends toujours avec toi. Même chose, moi aussi. Ah oui, je dois avoir beaucoup de choses à faire, Amélie. Ah non, mais la fraîcheur, la fraîcheur, la jeunesse, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci tout le monde. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine à la Valet-Compagnie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501